Général Martins, vous êtes le chef de la mission EUSSEC, un république démocratique du Congo basé à Kinshasa, qui a été lancé en 2005. Qu'est-ce que la mission a concrètement accompli depuis le début de cette deuxième année du mandat, en octobre 2011 ? La mission EUSSEC, depuis octobre 2011, nous avons un nouveau élan pour l'appui au niveau stratégique. Une cellule de conseils et assistance stratégique a été établie et qui participe dans la mise en œuvre de la nouvelle loi organique qui a été approuvée l'année passée, en août 2011, et pourtant sur l'organisation et le fonctionnement des phares d'essai. C'est un premier aspect qui s'inscrit dans la première tâche de la mission EUSSEC. Le deuxième, c'est la modernisation de l'administration des ressources humaines. L'appui à la distribution des cartes d'identité militaire, on a déjà distribué 103 000. Il y en a terminé cette opération et aujourd'hui, on peut dire qu'ils sont avec rigueur les effectifs des phares d'essai. On a aussi établi un réseau territoriel informatique qui fait le lien de toutes les 11 régions militaires et qui vient établir et renforcer la gestion financière administrative de toutes les ressources humaines. Le troisième domaine aux tâches de la mission, c'est le domaine de la formation. Depuis 20 ans, les écoles militaires en RDC sont fermées. En effet, l'année passée, on a fait la réouverture de deux écoles. L'école de formation des sous-officiers, qui sont la colonne vertébrale d'une armée, à Kitona, avec la coopération bilatérale de la France. Et au mois d'octobre, on a fait la réouverture de l'académie militaire, l'école qui forme les futurs officiers du Congo, et aussi en coopération avec le programme de partenariat militaire belge. Un autre domaine, c'est au niveau de la logistique. Des dépôts d'armes et de munitions ont été réhabilités au camp Kukulo, un grand camp des militaires en plein ville de Kinshasa, qui ainsi sécurise la population et le personnel dans le camp. Un autre domaine important, c'est au niveau des activités transverses. On a formé des éducateurs au niveau des droits de l'homme et du code de conduite. Et dernièrement, au Nord-Kivu, une Provence vraiment touchée par le conflit, qui malheureusement continue, où ils restitueront la formation pour un total d'environ 17 000 membres des militaires de FARDEC. La formation était couplée avec la distribution de 18 000 et 15 000 exemplaires du code de conduite dans le Nord-Kivu et Sud-Kivu, respectivement. À Kinshasa, une extension et réhabilitation d'une salle de maternité du camp Kukulo est réalisée avec le financement de la République tchèque. Vous avez mentionné la relance de la formation comme une activité clé du présent mandat. Quelles sont les actions principales dans un futur proche dans ce domaine ? Dans un futur proche, au niveau du camp de Kananga, où se trouve pour le moment l'école de formation des officiers, l'académie militaire, dans un mois ou deux mois, on va transférer l'école d'administration, qui provisoirement se situe à Kinshasa. C'est une opération qui, le délai, c'est surtout à cause des grandes difficultés logistiques qu'on a vu l'extension du territoire. Et aussi, au niveau du camp de Kitona, où se situe l'école de formation des sous-officiers, on va faire la réouverture de l'école d'enfanterie. L'étude pour le projet de l'école de la logistique est presque terminée et qu'après, on va présenter aux autorités congolaises pour la mise en œuvre de cette école, qui va jouer aussi un rôle très important pour la réforme de l'armée. Le 4 mars dernier, des explosions particulièrement meurtrières ont eu lieu dans un dépôt de munitions à Brazzaville, la capitale de la République du Congo, qui se trouve seulement à quelques kilomètres de Kinshasa, de l'autre côté du fleuve Congo. Dans le domaine de la logistique, quelles sont les actions menées par la mission avec les forces armées de la RDC pour éviter une pareille explosion à Kinshasa ou ailleurs ? Oui. C'est un sujet très, très, très important parce que c'est la sécurité des personnes. Et la réhabilitation des dépôts d'armes et de munitions des fards d'essai au camp de Kinshasa est la partie concrète pour la sécurisation. L'autre côté est un travail conceptuel. Une doctrine logistique a été établie à travers d'un groupe travail et fards d'essai parce que toujours, on travaille ensemble et les solutions pour la sécurisation des munitions ne peuvent pas être trouvées en isolation. Une table ronde organisée pour l'initiative de OSEC l'année passée, au mois de mai, est sous l'égide du représentant du gouvernement de la République démocratique du Congo avec les fards d'essai, MAG, la MONUSCO, la police nationale conglaise, la UN-MAC, la délégation de l'Union européenne aussi et des partenaires bilatéraux pour un inventaire sur les activités menées pour maîtriser, entre autres, la dissémination des munitions usables et instables. C'est faire le contrôle. Ensuite, les fards d'essai ont défini les priorités géographiques et d'urgence. Concernant la sécurité physique et la gestion des stocks, Kinshasa, surtout au niveau du Kankokolo et à l'est, Bukavu, Bougne et Goma sont les endroits ciblés et qui sont, on considère, les plus importants à cause surtout de leur proximité avec les grandes concentrations de la population. Les premiers dépôts qui ont été réhabilités au Kankokolo, réalisés avec une étroite collaboration entre EOSEC et l'état majeur logistique des fards d'essai, servent de modèle pour les autres dépôts qui facilitent la réhabilitation des autres villes. D'abord, c'était même une recommandation que j'ai reçue au niveau du COPS l'année passée pour considérer ça une priorité. La publication du règlement d'ordonnance armes et munitions donne deux recommandations d'éloigner les dépôts des centres de la population aussi. Prochainement, la conception d'une politique en matière de solutions temporaires lors de la réhabilitation des structures permanentes ou des placements des stocks doit être aussi établie pour avancer sur cette sécurisation des munitions. Depuis février 2012, les programmes d'action entre le ministère de la Défense nationale congolaise et EOSECR des Congos étaient renouvelés pour la deuxième année. En quoi ce programme est-il important et quels sont les points les plus saillants d'ici jusqu'à la fin du mandat ? Les activités principales de la mission dans cette deuxième année du mandat comme auparavant s'inscrivent dans le cadre du plan de la réforme de l'armée qui était élaboré en 2009. Entériné par le ministère de la Défense nationale et des anciens combattants en mars 2009, comme je viens de dire. Ainsi, les actions qui contribuent directement à réaliser ce plan national à long terme. Le programme d'action donne surtout à la mission EOSEC une position privilégiée si je peux le dire avec le ministère de la Défense en RDC et les forces armées congolaises. Un plan conjoint est établi et qui reconnaît globalement les activités de la mission et permet d'avancer plus facilement dans le travail quotidien de la mission. C'est un genre d'une feuille de route où il est bien clair qu'elles sont les responsabilités du côté de FARVC et du ministère de la Défense et qu'elles sont les responsabilités de la mission et aussi c'est inscrit dans ce document quel est le budget pour les différents projets. Alors, ça nous permet de chaque mois ou chaque deux mois de faire un contrôle rigoureux de l'avancement et de voir pourquoi on avançait plus vite que le souhaitable. Pour compléter des actions déjà citées, pérenniser le système des cartes militaires pour qu'il fonctionne en permanence en appui de FARVC pour la distribution des cartes s'est terminé le mois de février passé. Un autre aspect, c'est la mise en place du commandement général des écoles militaires pour coordonner l'ensemble des formations et des écoles de FARVC. Je viens de vous mentionner qu'on a fait l'ouverture déjà des grandes écoles mais on doit quand même avoir une structure qui coordonne tout ça pour que les choses avancent bien. Finalement, c'est l'établissement d'un système d'information logistique et de créer une base de données de ressources matérielles pour contribuer à l'élaboration de la loi de programmation militaire. On a maintenant une base de données pour le personnel. On va établir et créer une base de données pour le matériel pour toute la logistique. On est en train d'écrire et de faire l'architecture organisationnelle des FARVC. Avec le personnel qui existe 103 000 plus le matériel qu'on va le savoir, on peut définir quelles sont les priorités pour construire, pour commencer à construire les unités qui peuvent avoir une crédibilité opérationnelle pour sécuriser le pays. de la loi